On va débuter le cours de neurophysiologie en parlant de l'organisation du système nerveux. Pour comprendre comment est organisé ce système nerveux, on peut aussi parler de paléontologie. En effet, si on regarde la forme des crânes au travers des âges, cela peut nous donner une indication sur comment est formé ce système nerveux et comment il a évolué. En fait, depuis Toumaï, qui est le plus ancien crâne découvert, le cerveau a quadruplé de volume, ce qui est représenté par une boîte crânienne qui a fortement augmenté. Et surtout, cette augmentation de volume s'est accélérée depuis Homo habilis, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'années. Cette augmentation de boîte crânienne s'est faite principalement, comme vous le voyez ici, par l'avant. Ce qu'on en parlera un petit peu plus tard. Voici une représentation graphique de cette augmentation de boîte crânienne, et donc du volume du cerveau, notamment de l'encéphale. Vous voyez que depuis les primates jusqu'à Homo habilis, il y a une petite augmentation, qui est là quand même, au niveau de la capacité crânienne en centimètres cubes. Et que depuis Homo habilis, cette capacité crânienne a fortement augmenté de façon exponentielle. Donc il faut se demander ce qu'il s'est passé, en fait, pour qu'il y ait une telle augmentation de cet organe particulier qu'est le cerveau. Donc il y a plusieurs explications à cela, évidemment, plusieurs hypothèses de travail, sur lesquelles travaillent encore pas mal de chercheurs. Et parmi celles-ci, il y a une hypothèse qui s'intéresse à l'organisation neuronale. En effet, si on regarde l'organisation neuronale entre les espèces, au niveau de la phylogénie, eh bien on voit que le système nerveux n'est pas organisé de la même manière. Par exemple, si vous regardez chez les cnidaires, eh bien vous voyez que c'est la même cellule qui est chargée de récupérer le signal et de l'intégrer, de le transmettre à la cellule effectrice. Donc vous avez une cellule. Quand vous allez un petit peu plus loin, donc chez les invertébrés, notamment chez les anélites, qui sont les verts, en fait, là c'est différent. Vous avez deux cellules. Une cellule qui récupère le signal, qu'on va appeler le neurone sensoriel, et une cellule qui va le transmettre à une autre cellule, qui est chargée de le transmettre aux cellules effectrices, par exemple les muscles, que l'on va appeler le neurone moteur. Ensuite, si l'on schématise l'organisation chez les vertébrés, eh bien voici ce que ça donne. Vous avez d'abord une cellule réceptrice qui est chargée de récupérer le signal, qui va transmettre ce signal aux neurones sensoriels, qui va ensuite le transmettre à d'autres neurones que l'on appelle des interneurones, dont vous verrez un peu la fonction plus tard. Et ces interneurones vont enfin la transmettre à plusieurs neurones moteurs qui vont aller activer la cellule effectrice. Donc en fin de compte, d'une organisation à un neurone, vous passez à une organisation à plusieurs neurones. Et forcément, cela, ça prend de la place. Donc ce qui a vraiment augmenté, c'est le nombre de cellules qui vont traiter une information, et surtout, la communication entre ces cellules. D'accord ? Le système nerveux a un rôle essentiel. Donc on peut le schématiser de la façon suivante. Son rôle, tout d'abord, c'est de recueillir toutes les informations extérieures ou intérieures à l'organisme. Donc vous avez un stimulus, d'accord ? Donc le système nerveux doit le recueillir. Il fait ça via ce qu'on appelle des neurones sensitifs ou afférents. Et il le transmet donc au système nerveux central qui va intégrer les messages. Intégrer les messages, ça veut dire qu'il va comprendre chaque message. Il va les mettre ensemble pour pouvoir avoir une information. Une fois qu'il a l'information, le système nerveux décide de répondre à cette information. Et donc il va créer une information qu'il va transmettre via les neurones moteurs et afférents aux différents effecteurs. Alors ici, on a représenté un muscle, mais ça peut être tout aussi bien un organe. Donc dans ce cours, pour faire simple, on va voir comment le système nerveux prend une information sensorielle et l'amène au système nerveux central. Et avant cela, il faut évidemment bien comprendre comment est organisé ce système nerveux central. Alors, quelle est la composition du système nerveux ? Le système nerveux est organisé en deux grands systèmes qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central comprend l'encéphale, donc tout ce qui se trouve dans la boîte crânienne, et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique comprend en fait les nerfs qui sont composés de 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. Le système nerveux périphérique, lui, est sous-divisé. Il est sous-divisé en système nerveux somatique et système nerveux végétatif, qui lui-même est divisé en système nerveux sympathique et parasympathique. Donc ici, maintenant, je vous ai réécrit un petit peu ce que j'attends que vous connaissiez. Donc, je répète, deux sous-systèmes, système nerveux central et système nerveux périphérique, qui sont souvent abrégés sous forme de SNC et SNP. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, que l'on verra plus tard. Le système nerveux périphérique, lui, contient deux types de voies, ce qu'on appelle la voie sensitive ou afférente, qui transporte l'influx nerveux des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central. Et la voie motrice ou efférente, qui sont les fibres qui transmettent l'influx nerveux du système nerveux central vers les organes effecteurs, qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, des muscles, des viscères, des glandes. Alors, un moyen mémotechnique pour se souvenir de afférent ou efférent. Afférent, c'est ce qui amène l'information. Et efférent, c'est ce qui éloigne l'information du système nerveux central. La voie motrice, elle, est divisée en deux parties, qu'on appelle le système nerveux somatique, on peut dire aussi volontaire, ou le système nerveux et le système nerveux végétatif, qu'on appelle aussi autonome ou involontaire. Ce système nerveux végétatif, comme on l'a vu sur le schéma, est divisé en deux parties, la partie sympathique et la partie parasympathique. Donc, ce système nerveux végétatif, ou autonome ou involontaire, assure la régulation du milieu interne, notamment ce qu'on appelle le contrôle des organes végétatifs. Il est formé de deux ensembles de fibres nerveuses, ce système sympathique et parasympathique. Et la plupart des organes de notre organisme, donc, reçoivent des terminaisons sympathiques et des terminaisons parasympathiques. Alors, juste quelques mots sur ce système sympathique et parasympathique, parce que peut-être, et sûrement même, vous allez le revoir peut-être en physiologie, peut-être en psychotonie, etc. Donc, le système sympathique est le système nerveux qui est actif en cas d'urgence, qui prépare l'organisme à affronter un danger, une attaque ou une fuite. Donc, c'est ce système qui se met en exergue lorsque vous allez devoir affronter quelque chose. Alors, ça peut être un danger physique, mais par exemple, ça peut être aussi une préparation à un examen, ou bien juste avant une compétition. En général, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est un petit peu dans ces conditions-là, on se sent, ce que vous appelez, un peu stressé, c'est-à-dire qu'on se sent fébrile, on ne peut pas s'empêcher de bouger, on a peut-être quelquefois un peu de la transpiration, et le cœur qui augmente sa fréquence cardiaque. Donc, en fin de compte, vous êtes en alerte. D'accord ? Vous attendez quelque chose qui va se passer. Donc, c'est ce système sympathique qui vous prépare à affronter le départ de la course, l'examen que vous allez passer, ou bien même, normalement, c'est fait pour sauvegarder sa vie en fuyant ou en attaquant. Le système parasympathique, lui, c'est le frein du système sympathique. Ce n'est pas l'inverse, c'est le frein. Ce système parasympathique, il va se mettre en route pour calmer, en fait, le système sympathique, pour dire, c'est bon, maintenant, tranquillement, le cœur doit diminuer sa fréquence cardiaque, on doit commencer à respirer moins vite, etc. Ce système parasympathique est actif au repos. Alors, il peut y avoir des dérèglements de ces systèmes sympathiques et parasympathiques. Le plus courant, peut-être celui que vous connaissez le mieux, c'est le dérèglement lors de crises d'anxiété, d'anxiété aiguë, ou bien de crises d'angoisse. Où là, tout se passe très mal, vous transpirez abondamment, vous respirez beaucoup plus vite, votre cœur bat la chamade, vous ne vous sentez pas très très bien, d'accord ? Le système sympathique, là, prend le dessus et fait comme s'il y avait un danger. Donc, alors que le danger, en fait, la réponse, donc, à ce qui se passe est vraiment disproportionnée par rapport, donc, à la situation. Et donc, il faut pour cela travailler sur le système parasympathique. Donc, c'est tout le travail que, par exemple, peut-être vous avez dans vos clubs ou dont vous avez entendu parler, qui sont des travaux qui vont amener les athlètes à se relaxer avant une course, avant une compétition, à savoir maîtriser leur respiration, tout ce genre de travail, en fait, on va dire psychologique. Donc, en pratique, les deux systèmes sont toujours actifs et ils annulent leurs effets respectifs. Donc, voici un schéma. qui est un, à savoir, comme c'est marqué sur la diapositive, qui résume, en fait, l'organisation du système nerveux. Donc, on ne voit pas grand-chose, on n'a pas le temps de voir, de détailler chaque partie du système nerveux, mais en tout cas, ce schéma, il est à connaître. Donc, on n'a pas le temps de voir,